Hello, c'est Dog, et c'est parti pour un nouvel épisode de The Walking Dead, l'épique, épisode 2. Euh, bon, maintenant que... Attends, ouais, maintenant que je... Qu'on est arrivé enfin chez Hercule, je crois que c'est ça son nom, je sais plus trop... Hercule, ouais, Hercule qui, dans la BD... Enfin, disons que ça... Enfin, bon, ça va un peu... Tout le monde va un peu être dans la merde, il n'y a pas de soucis, mais ce que je veux dire, c'est... C'est au niveau de... Voilà. En plus, c'est un type très très croyant, Hercule. Tout le monde n'est pas croyant dans sa famille, mais lui, il est à fond sur Jésus, Dieu et toutes ces conneries. Enfin, je veux dire, et tous ces trucs très... très religieux. C'est très important, la religion. Je... J'ai juste de temps un coup d'œil ce qu'il y a là. Alors, dans cette BD, ça... Cet endroit, il y a une... On va dire une sacrée... Hop, ah ouais, d'accord, mur invisible. On peut voir Lee qui fait le moonwalk, mais de façon complètement différente, c'est plutôt pas mal, regarde. Et hop là ! Bon, bref, j'arrête de faire le con. On fait le moonwalk en ne glissant pas... Enfin bref, j'arrête les conneries. Bon, on va un peu discuter avec tout le monde, mais ouais, cette grange a une importance assez importante dans le... Assez capitale dans le... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Putain, elle a parlé tellement vite... Dans la bande dessinée, voilà. C'est marrant de pouvoir interagir entre la BD et le... Et ce qui se passe. Même si je trouve ça un peu bizarre, parce que Hursel a une tonne d'enfants. Mais il a un paquet d'enfants, ce con. Il a au moins plusieurs filles, des filles à gogo. Il a que ça. Et là, on ne voit aucun de ses enfants. On n'en voit aucun. Voilà. Là, je peux ouvrir ma gueule, je peux parler de ça, parce que j'ai lu les 19 tomes, donc je peux commencer à parler un peu de la bande dessinée. D'ailleurs, je me suis mis aussi à la bande dessinée The Last of Us, qui est franchement nul. C'est nul. Bon, au niveau dessin, ça va, c'est pas... Ça va, c'est un style de dessin très cartoon, très léger. C'est pas un style de dessin... C'est un style de dessin qui ressemble un peu à... Pas à Kikas. À Scott Pilgrim. C'est un style de dessin qui ressemble un peu à Scott Pilgrim. C'est pas du tout quelque chose de réaliste, ni de sérieux, ni de quoi que ce soit. C'est vraiment un style qui ressemble vraiment à Scott Pilgrim. Donc, c'est pas... C'est pas un truc de fou, mais c'est pas pour ça que la BD est nulle, c'est juste que... C'est pas, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ellie, on dirait pas... Ellie du jeu vidéo, on dirait plus. Enfin, bref. On dirait... C'est bizarre, c'est... Ça donne pas... Il n'y a pas grand-chose à se mettre. Et puis en plus, je ne lis que les scans, puisque la BD n'est pas vendue en français. T'as un poisson ? Lee, une jeune femme peut s'occuper d'elle-même. Ouais, ok. Lee... Ne va pas sur ce terrain, Lee. Surtout pas. Surtout pas, ça devient dégueulasse. On va parler à Kaja. Un nom bizarre. Non, je déconne. Il... Enfin, bref, pas important. Vous avez l'air détendu. Ouais. Comment c'était en ville, sortir ? Qu'est-ce que tu fais ? Vous avez appris que Clementine est au CP. D'accord, ok. Il faut apprendre des trucs sur Clementine, parce que vers la fin, ça va avoir une certaine importance. Par contre, il y a un truc que je savais, c'était son âge. Et à la fin... Bref, il s'est passé un truc chelou. Pourtant, je connaissais son âge, bordel de merde. J'ai pas compris le délire. Qu'est-ce que tu fais ? Sortir, comment est-ce que tu veux ? Donc, euh... Qu'est-ce que tu fais quand les corps n'ont pas tourné ? Je suis un veterinarien, en Fort Lauderdale. Comme Herschel, ici. Au moins, avec des enfants et des cats, et pas des horses. Qu'est-ce que tu fais, Lee ? Je l'ai enseigné à la Université de Georgia. Nous devons espérer que nous pouvons retourner à notre travail, Lee. Réalisé par le normal. Ça ne peut pas être comme ça. Ah, pardon. Non dans le temps. Non dans le temps. Pardon. Je comprends pas. Ah, yeah. Mon erreur. Nous allons tous être à la maison bientôt. Comment avez-vous fait-vous de passer à la ville ? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people, over some, just, just... It's okay, it's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... The things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this ? Les choses arrivent pour une raison. C'était pire avant. Euh... Ouais, mais en fait, non. Euh... Non, je peux pas dire les choses arrivent, parce que quand il y a une bande de zombies, on a beau dire ce qu'on veut, les êtres humains sont peut-être pire que les zombies. Peut-être, dans les situations où il y a des zombies, donc s'il n'y a pas de zombies, les êtres humains, ils ne sont pas aussi... Bon, tu me diras, même sans les zombies, il y a des êtres humains qui sont complètement pétés dans leur cerveau. Mais quand même, je veux dire, il y a quand même des endroits civilisés, hein. Quand même, un minimum. C'est pas tout le temps... c'est pas pareil partout, mais... voilà, quoi. Donc, je peux pas me permettre de dire, non, c'est arrivé, c'est bien, c'est la vie, c'est comme ça. Non, je peux pas répondre ce genre de conneries. C'est clair qu'il y aurait pas eu des infectés, ben, ils seraient pas dans cette situation, ils seraient peut-être encore chez eux, en train de se faire chier, je ne sais quoi, ou rencontrer des gens, peu importe, rigoler, péter, je sais pas, travailler, aller au boulot, se plaindre que le tof, c'est chiant, mais c'est pas grave, quoi. C'est la vie, c'est comme ça. Ah, allez ! Hey, there, uh, Kenny. So, what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government'll start handing out shots and the National Guard'll do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katcha wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Oh, c**é des dauphins, vous avez entendu parler d'un bateau de Kenny. C'est un bâtard, mais qu'est-ce qui va faire chier les dauphins, c'est bon, quoi. Les dauphins, ils sont mignons, faut pas les toucher. Les trucs moches, tu peux les tuer, mais pas les dauphins. Oh, elle est pas mal, celle-là. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Nah, nah, no kids. Would've liked one, then. You know. How's your son doing? Good, I think. Katcha's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. You're having a nice time with Katya Clementine. Yeah. On va arrêter de parler avec Clementine, c'est bon. On va aller rejoindre... Comment il s'appelle ? Sean. Sean et... 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 Duck, là. Le... 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 Le duck. Euh... Alors ici, il n'y a aucun moyen de sauver... Il va avoir... Sean va mourir. Parce que ça fait partie du scénario. C'est dans la bande dessinée. Sean est dans le... La grange, d'ailleurs. Dans la bande dessinée. Donc, le mec meurt. On ne peut rien faire contre ça. Il y a des gens qui meurent dans le jeu. Et on aura aucun... On ne pourra rien faire. Ça ne changera rien, quoi. C'est un peu... Je ne sais pas. Je peux vous donner une critique de la farm bille américaine. Je suis bien. Je suis bien. Euh... Enfin... Pour certains trucs, c'est assez frustrant de se dire... Putain, on sait qu'une personne va mourir et on ne peut absolument rien faire pour la... Pour la sauver. C'est assez frustrant. Enfin... Pas la première fois que j'ai joué, mais la deuxième fois que j'ai joué... Ah forcément, puisque la première fois, je ne savais pas qui allait mourir. Donc je m'en foutais. Même si en fait, je le savais, puisque j'avais déjà vu une vidéo du jeu. Ah ouais... Les murs invisibles, c'est trop magnifique dans le jeu. Ouh, ça fait du bien. Ouh, c'est joli. Ça, c'est assez énervant, j'avoue. C'est juste que je peux trouver dans la propriété. Vous pensez que cette chose va les garder ? Pas encore. Je prépare de revenir sur un pass de fortification, si vous voulez. Nous allons couper ce place bien. D'accord. Sean's still working on that fence. Ok. On va parler à Duck. Euh, pas à Duck. Attends. Je parle à Duck ? Oh, je vais commencer à parler à Duck. Il ne dit pas grand-chose d'intéressant, donc on va commencer avec lui. Soulève avec ton dos, Sean ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il ne savait rien dire. Ok, maintenant on va parler à Sean. Comme je le disais, il meurt, on ne peut rien faire contre ça. Euh, vu que c'est dans le scénario de la BD et que les développeurs veulent respecter le scénario de la BD. Pas comme la série, qui est une merde absolue. Cette série est de la merde. Je ne comprends pas comment on peut aimer cette série. Je ne la compare pas à la BD, c'est juste de la merde, c'est tout. Ce n'est pas une histoire d'être mieux que la BD ou pas, non. Bon, la BD est bonne, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je viens de préciser, j'avais déjà maté, j'ai comme, la première chose que j'ai maté de The Walking Dead, c'est la bande des, c'est le, comment ça s'appelle ? C'est la série. C'est la première chose que j'ai lu de The Walking Dead. Je n'ai pas lu la BD. Enfin, j'ai lu la BD après le jeu, donc, il m'a fallu un bon moment avec la BD. Donc, ce n'est pas l'influence de la BD qui me fait dire ça. C'est juste que je n'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est tout. Tu as besoin d'aide ? Ne t'as une main ? Ça serait super. Great, if you could cut those two-byes to length, that's sure speed things up. Dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid, a boy, just shot him right in the face. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que le garçon était, était un des morts ? Il faut faire ce qu'il faut. Attends. Bon, si je lui dis, est-ce que le garçon était un morts-morts, il me dira, je ne sais pas, je n'ai pas le temps de voir. Moi, je veux le dire quand même. Est-ce que le garçon était un des walkers ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était either attacking le gars ou asking for help. Il n'a pas hésité. Il a juste tourné, a mis le barrel de la gun right between les yeux des enfants, et a tiré le trigger. Tu ne vois pas des choses comme ça. Ce n'est pas comme dans les films. Ils ne savent pas, comme tu penses. Tu as dû le faire ? Le faire quoi ? Le tuer. Tu as-tu encore eu un de l'autre ? Oh, euh... J'ai dû en tuer un. Il faut parfois tuer ou se faire tuer. J'ai éclaté le cerveau d'une gamine. Ha ! Ce qui est assez amusant, c'est qu'il parle de cerveau d'une gamine. Franchement, vu la gueule qu'elle avait, on n'aurait pas dit une gamine. On aurait plutôt dit une vieille folle. Une vieille grand-mère complètement folle, quoi. Vu la gueule qu'elle avait, mais bon. C'était soi-disant la baby-sitter, mais elle avait tellement pourri qu'elle avait pris 100 ans d'un coup. Et encore. Mes parents sont de mes connes avec mon frère. Je ne suis pas très proche de ma famille. Je ne sais pas où vit mon ex-femme. Je pourrais parler de quoi ? De sa famille ou de sa femme ? J'ai envie de parler de sa femme parce qu'il s'est passé un truc entre lui et sa femme. On ne saura jamais quoi. C'est ce qui est bien dommage. J'aurais adoré un petit flashback qui nous balance ma femme, qui nous balance ce qui s'est passé avant. Mais c'est un peu débile puisque... Enfin non, ce n'est pas débile. Mais c'est vrai que ce moment-là, c'est dommage. Il s'est passé un truc avec sa femme. Bon, c'est une histoire à la con, mais je ne sais pas. J'aurais juste aimé voir comment ça s'était passé. Et on ne le verra jamais. Ce qui est un peu dommage. Comme ça a fait pour The Last of Us, on voit qu'il a perdu sa fille au début de l'infection. Mais lui, ça ne s'est pas passé au début de l'infection. Ça s'est passé bien longtemps. Donc, il n'y avait pas d'infection. Et donc, ça aurait pu faire un délire à la Lost, je crois. Et ça n'aurait pas été gênant puisque Lost est une série de merde aussi. Je n'aime pas du tout non plus. C'est complètement con ce truc-là. J'hésite. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je parle de quoi. Sauf que ce qui est énervant, c'est que autant sa famille, on la verra, autant son frère, son ex-femme, on ne la verra jamais. Je m'en fous. Je parle quand même de son ex-femme. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je n'ai pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ton ami. Merci. Je m'apprécie. En tout cas, quand tu vois mon père autour, il peut y avoir des helpes dans le barn. Alors, encore une fois, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne pense pas que je lui mens. Mais ça va être dur parce qu'à chaque fois, il me balance un truc genre, essayer de mentir mieux que ça, mais à aucun moment je n'ai essayé de te mentir, putain. Enfin, que... Comment il s'appelle ? Que Lee a essayé de mentir. Ah, putain. Bon, allez, je vais voir. Hercule. À aucun moment, Lee a essayé de mentir. Enfin, j'ai fait en sorte que Lee ne ment pas à Hercule et puis... Mais à chaque fois, il a l'impression que je lui mens, je ne comprends pas, quoi. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce jeu-là, c'est que, bon, à cause du gameplay, vu que c'est un point de temps de clic, je ne sais pas si on peut me laisser un point de temps de clic, quoi. C'est tellement qu'il y a... Pour moi, un point de temps de clic, comme je l'ai dit, c'est juste... C'est comme les chevalets de Baphomet, quoi. Il y a de l'énigme et tout. Là, il n'y a pas d'énigme. Tu ne me fais que suivre une histoire, quoi. Donc, euh... Mais, voilà, comme je dis, il n'y a pas de... C'est pas genre, c'est pas comme The Last of Us. Par exemple, les personnages vont se mettre à parler et d'un seul coup, il va se passer un truc qui va les faire arrêter de parler. Et d'un seul coup, je ne sais pas, il y a des bandits qui vont arriver pour dire « Ouais, vas-y, on parlera de ça plus tard et on va s'attaquer aux bandits. » Ou « Désinfecter. » Par exemple, il y a une discussion entre Riley et Lee. Et d'un seul coup, il y a des infectés qui arrivent. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça. C'est super énervant, ce genre de truc. Ils arrivent toujours au mauvais moment. Dans The Walking Dead, ce n'est pas pareil. On a le temps de discuter, on a le temps de discuter. Bien sûr, les infectés viennent, mais ils ne viennent pas pour couper la conversation là où ça devient le plus intéressant. Ils viennent juste quand il faut venir, quoi. Vu qu'on ne fait que parler dans le jeu. C'est un jeu où tu parles avec des gens. C'est ça, c'est ça The Walking Dead. Tu avances et puis tu parles avec des gens. Des fois, il y a du gameplay, mais c'est tout pourri. C'est super moche, c'est super mal fait. C'est limite injouable. Ça, c'est un peu le défaut de The Walking Dead. Heureusement que l'histoire est génialissime. Et elle encule en force The Last of Us. Qui est une histoire prévisible au possible. Prévisible et nul à chier aussi. Je ne sais pas comment on peut donner des... Comment on appelle ça des... Par exemple, The Walking Dead a un Game of the Year. Je crois que je ne suis pas sûr. Enfin, il a une récompense. Est-ce qu'il l'a mérité ? Parce que franchement, le gameplay est pourri. Mais bon, d'un autre côté, on appelle ça Point On Click. Mais sans énigmes. Je ne sais pas si on peut vraiment... Est-ce qu'il l'a mérité ? Je ne sais pas. Mais si c'est pour l'histoire, je dirais que... Oui. On peut dire qu'il l'a mérité. Si c'est pour l'histoire. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors, je partais de toute façon. À pied, j'ai trouvé une voiture. Je ne sais pas du tout quoi lui dire. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Franchement, qu'est-ce que je peux lui dire ? Je partais de toute façon. Tu partais où ? Tu partais nulle part. Arrête de dire du connerie. J'ai trouvé une voiture... Mais tu n'as pas trouvé une voiture. Je suis obligé de mentir. Dans tous les cas, je suis obligé de mentir. Je ne vais rien dire. Alors, je suis sûr que c'était compliqué. Cette ferme est une bonne plage de land. Si tu m'as dit d'ici 20 ans, j'aurais toujours fait ça. J'aurais dit que tu étais plein de merde. Il n'y a jamais eu de plan, avoir un endroit comme ça. C'était dans la famille, et je pense que j'ai aussi. Alors, mes parents sont de mes connes, pas de famille, plus de femmes. Je vais encore concentrer sur sa femme. Il n'y a pas de femme, pas de femme. Je pense qu'elle est en Virginie, peut-être. Désolé de l'écouter. Mais maintenant, tu as cette petite fille à prendre. Clementine, c'est-ce que c'est ? Tu as juste appris sur elle ? Il m'a attaqué, et elle m'a sauvé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je cherchais de l'aide dans sa maison. Je cherchais de l'aide dans sa maison. Ouais, ça c'est bien. Putain ! À chaque fois, il me dit les mêmes choses, quoi. Ça sert à quoi de changer les congresseurs si il me dit à chaque fois les mêmes choses. Je ne lui ai pas menti, putain. J'ai été sincère avec lui. Il me casse les couilles. Et si ces mêmes personnes se demandent à vous questionner, vous allez être en trouble. Mais au moins, vous avez le sens commun de l'écouter à un homme qui te donne des conseils. Ça a changé. Il ne dit pas ça d'habitude. Ok, je n'ai rien dit. Allez ! Je vais prendre ma main ! Ah, il n'y a pas d'hésitation. Je vais... J'essaie de pousser ça, mais je n'y arrive pas. Bon, lui, il va prendre son fils et puis il va se barrer comme un traître. Non, je déconne, je rigole. Kenny, aide-moi ! Non. Oh, tu veux. Attends, attends, attends. Il n'y a pas un truc que je peux faire ? Attends, la planche, la planche, la planche. Putain de fils de... Non, je crois pas, non. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous enlever. Ça a presque... Ça m'a fait... Ça m'a fait... Ça m'a fait... Ça m'a fait... Lee a essayé de me sauver. Ça m'a fait... Ah, là-haut, ça. Ça prend une fois que j'utilise la planche. Je n'ai jamais l'utilisé. Mais il n'y a rien à faire. Il est obligé de mourir, de toute façon. On se demande pourquoi on fait certaines choses dont je... Franchement, quand tu sais que le mec est condamné, où est l'intérêt ? C'est la faute de Kenny. Non, faut pas déconner. Ce n'est la faute de personne. Ouais, je préfère dire ça. J'ai pas envie de dire c'est ma faute. Lee est coupable de absolument rien. Ils sont obligés de partir, puisqu'on ne les verra pas par la suite. Il ne faut pas que ça fasse paradoxe avec le... La bande dessinée. Il ne faut pas que ça fasse, si tu veux. On va bientôt arriver dans le magasin des parents de Lee. Putain, qu'est-ce que c'est que ce freeze ? On va bientôt arriver dans le magasin des parents de Lee. Oh, oh ! Run ! Run ! We can't take risks like this. And we can't just let people die, either. Quand je dis que ces portes restent fermées, je le veux dire. Nous ne savons pas qui ces gens sont. Ils pourraient être dangereux. Alors là, on va bien. Du calme, demoiselle. On a des enfants. J'hésite. Je vais dire ce que je veux si vous commencez à mener ces gens. Vous devriez l'excuser. Ou quelqu'un. C'est sur la survie. Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Je... Je dois pleurer. Je vais sortir. Qu'est-ce que je l'ai dit dans une minute ou d'y aller ? Euh... Elle n'a pas tort. C'est le... Oh putain, la conne ! Je lui ai dit d'attendre une minute et cette conne, elle est quand même partie. C'est le boss. C'est une connasse. C'est une connasse. C'est lui ou Duck. Bottez son cul. Il faut le raisonner. C'est lui ou Duck. Bottez son cul. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui et quelqu'un. Oh, c'est toi et tu verras. C'est son fils. On fait ce que tu dis. Oh, c'est son fils. Oh, c'est son fils. Oh, c'est son fils. C'est parti d'elle, tu sonne de b**** ! Oh, c'est parti ! C'est parti ! Arrgh ! Man... You ok ? Just great, merci. Uh... Guys ? Everybody down ! Stay quiet ! They're gonna get in ! Shut up ! Is that the military ? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and her itchy trigger finger ! That was stupid ! That was... Dad ! I did try to get him to calm down. Can it, asshole ! It's his heart ! My pills ! Um, nitroglycerin pills ? Yes ! We're out ! We've been trying to get into the pharmacy since we got here ! Please try to get in there ! Behind the counter where the pills are ! There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office ? Uh... Educated gas. Huh ! It doesn't matter ! We need nitroglycerin pills ! Please get in there ! I'll keep an eye on my dad ! Everyone else should get comfy and look for anything useful ! We could be in here a while ! I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution ! You're right ! This ain't exactly Fort Knox ! What do you suggest ? We need as much gas as possible ! So we can all get out of downtown Macon ! Fast ! Agreed ! Then I'll head out and get gas ! There's a motel not too far from here ! Out towards the end of Peachtree ! I'll work my way towards it and then loop back ! Siphoning what I can ! You're insane ! Well it's gotta get done ! Plus ! I'm quick ! And I know Macon ! Local ? Born and raised ! If you're gonna do that ! Here's a walkie talkie if you get in a tight spot ! Hopefully ! You won't need it ! Cool ! Clementine's got the other one ! Check in with her and get back here as soon as you can ! And you ! What's your name ? It's Lily ! My dad's Larry ! Keep a good eye on him ! These boys will work on getting you your medicine ! That's right ! And you ! You keep an eye on that front door ! You're our lookout ! It's Doug ! You got it ! And I'm Carly ! Okay Carly ! You'll shift in with Doug when he needs it ! For now, get some rest ! You're a good shot ! And I'd like to keep it that way ! You got it boss ! Now get him those pills ! Et voilà ! On va un peu discuter avec tout le monde ! Bon, je préviens à l'avance... Je sauverai pas Doug ! De toute façon, Doug et... Doug et Carly vont crever de toute manière ! Quitte à... Quitte à ce que quelqu'un m'accompagne, je préfère que ce soit elle ! Voilà ! Je regarde un peu autour ! Il n'y a aucune photo de Lee ! Comme s'il les avait virés ! Je sais pas ce qu'il a foutu ! Je sais pas ce qu'il a fait pour que ses parents l'ignore mais bon... Je sais pas ce qu'il a fait pour que ses parents l'ignore mais bon... Enfin bref ! Mais quand il était petit, quand il était jeune... On va parler à... A Kenny ! Hey Lee ! Maybe punching him wasn't such a good idea ! Ouais, tu t'es fait attailler ! Il dit que le gars qui n'a pas été punché dans la tête ! En tout cas, nous, Kat et moi, apprécient votre soutien ! Bah, je suis... Je suis pas fan de Duck mais de là à ce qu'il se fasse buter, faut pas déconner non plus ! Vous allez bien ? C'est quoi le plan ? Comment va Duck ? C'est malheureux, Lee ! Ouais, ouais... Elle semble qu'elle est en train de s'asseoir bien ! Elle est juste une petite fille, Ken ! Lee dit qu'elle a passé des jours sur sa propre ! C'est pas duré ! Mais tu n'as pas compris ce genre d'émotion qui s'est passé à elle à chaque fois qu'elle s'est passé ! Vous allez bien ? Nous sommes juste bien, considérons ! Comment vous, Duck ? Nous avons tous été très bien ! Qu'est-ce que le plan ? Hang tight, je suppose ! C'est assez dangereux là-bas, donc... Nous devons attendre pour que les choses s'entendent ! Vous avez dit que votre famille est d'ici, en Macon ? C'est bien ! Où sont-ils ? Où sont-ils ? Nous devons aller chercher pour eux ? Ils ont ce place... Ils sont... Ils sont... Oh, chérie ! C'est... C'est... Ils étaient bons gens ! Je n'étais pas assez autour de moi, mais... Oui... Ils ont été... Lee, tu as un second ? Bien ! C'est bien ! C'est... 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 Je suis bien. Peut-être que je suis un peu hungry. Je sais pas ça. Donc, euh... Est-ce que tu es bien? Qu'est-ce? Oui, je suis bien. Je suis juste... Je suis bien. C'est bien. Oui, je pense que ça. Bien bien est bien, malgré les circonstances. C'est bien. N'importe quoi de Glenn? N'importe quoi. Est-ce qu'il est bien? Oui, je pense que c'est ça. Alors, Glenn, c'est un putain de kamikaze, le mec. Il adore tenter des trucs. Enfin, tenter des trucs. Ce que je veux dire, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est le mec qui va se barrer un peu partout, malgré les dangers qui peuvent se trouver dehors. Et ce mec est limite un taré, quoi. Non, parce que dans la bande dessinée se barrer en pleine ville, alors qu'il y a des zombies partout pour aller chercher de la bouffe à une bande de connards qui bouge pas leur cul, parce que le mec s'est retrouvé tout seul, hein. Il s'est retrouvé tout seul et fait, euh... Bon, les mecs, je vais aller chercher de la nourriture aux enfants. Oui, c'est ça, Glenn. Va chercher de la nourriture aux enfants. Que tu reviennes ou que tu reviennes pas, de toute façon, on s'en branle de toi, hein. Vas-y, va chercher. Y'a pas un mec qui l'a accompagné, quoi. C'est assez spécial. Je sais pas si les créateurs de... De la bande dessinée étaient conscients de ça, s'ils l'ont fait exprès, s'ils se sont dit, bon, c'est... C'est le mec, il va aller chercher à bouffer, et puis s'il revient, tant mieux. S'il revient pas, on s'en branle, de toute façon. Je sais pas. Je sais pas s'ils étaient conscients de ça, ou si... Ou si c'était fait sans le faire exprès, quoi. Enfin, c'était chelou. Le fait de le voir tout seul, aller chercher de la bouffe, et quand il va... Là, la caméra se trouve au milieu de... De la pièce. Je sais pas, moi, y'a tout un tas de types qui sont avec lui. Quelqu'un... La compagne, bordel de merde, qu'il aille pas tout seul. C'est vraiment... Vraiment taré, c'est suicidaire. Surtout que c'est même pas ses enfants, quoi. Il est pas obligé, quoi. Il les connaît pas, ces gosses-là. Et il y va, il va chercher de la bouffe. Et puis, dès qu'il revient chercher la bouffe, tout le monde prend sa bouffe, et puis... Et puis, on le laisse, on le laisse dans son coin. Enfin, bref. En plus, il a plutôt une vie de merde, Glenn. Et ça va pas s'arranger avec le temps, en plus. Bon, allez, j'offre de la bouffe à... À Glenn. Oh, vas-y. C'est pas beaucoup, mais ici, tu vas. Merci. Bien sûr. Ouais, je l'ai pris soin comme un Pokémon. Je lui ai donné à manger. Tout est OK ? Hum-hum. OK, ça termine avec Clem. On va discuter avec... J'hésite. J'ai discuté avec la connasse de Lily, ou... Bon, j'ai déjà discuté avec... Bon, je vais discuter avec Doug. Je vais parler avec Doug. J'ai un peu visité tout ce qu'il y avait à visiter. Maintenant, je vais... Heard a seen anything ? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around ? Ha, I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Non, pas maintenant. Euh, not right now. All right, let me know if you want to. J'aurais peut-être pas dû discuter avec lui maintenant. C'était un peu con. Bon, maintenant, on va discuter avec Lily. You're a pretty good chef. Pas lié, Carly. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. You seem to handle yourself pretty well. Really ? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. Alors, ce qui est assez spécial, c'est qu'on tombe encore une fois sur une gonzesse qui est super bonne avec les armes à feu. Elle vit super bien. Et dans la bande dessinée, c'est pareil. Il y a... Comment elle s'appelle cette conne ? Il y a... Andrea, qui est aussi une très bonne viseuse. Elle lui ressemble un peu, d'ailleurs. Bon, elle a l'air un peu plus âgée, comme... C'est un homme qui t'a sauveillé ? Oui. Tu peux croire ça ? Ces crêpes, ou les ghouls, ou ce qu'ils sont, ils ont pris notre van, et celui-là, Doug, il vient juste à la rescue. Tu ne peux jamais dire qui va être les héroïques, je pense. Il est un peu cute. Dans ce basement de parents. Hein ? Hein ? Oh, rien. Comment es-tu arrivé là ? Comment es-tu arrivé là ? Nous nous sommes arrivés pour couvrir le festival de Chéri Blossom. C'est vraiment difficile de faire des trucs. Ça semble worth it. Qu'est-ce que tu as mis en train de faire là-bas ? Un radio. Je ne peux pas le faire à l'arrière, même si. C'est là, laisse-moi voir. Alors, les mecs de chez Telltale ne sont pas super doués en énigmes. D'autre côté, si l'énigme est trop compliquée, moi, je ne suis plus. Si c'est une énigme à la chevalée de Baphomet, je suis complètement bloqué, moi. Mais bon. Ils auraient pu faire en sorte que... Que l'autre, là, comment elle s'appelle ? Que Carly ait l'air moins conne, même si elle n'a pas du tout l'air débile. Mais là, j'avoue que... Bon, je fais semblant d'appuyer sur tous les boutons. Bon, en vérité, c'est complètement con. Il n'y a juste pas de pied, c'est tout. Elle n'a pas l'air d'une conne, comme un personnage de manga. Mais pour le coup, c'est vrai que ça fait très débile. Ça fait très débile, mais elle n'a pas l'air débile. Même si elle ne sait pas mettre des piles dans un truc, elle n'a pas du tout l'air débile. C'est spécial. Il n'y a pas de batterie dans ce truc. Quoi, maintenant ? Tu sais qu'il n'y a pas de batterie dans ce truc. Oui, bien sûr. Je veux dire, oui. Non. Je peux essayer de trouver quelque chose. Il faut aussi. Merci. Je ne savais pas vraiment même pas ce qu'il faut chercher. Oui. Elle n'aurait pas su quoi faire, mais bien sûr. Je me demande si je devrais lui donner ça à elle. Ah non, je vais avant tout le donner à l'autre là. Ben oui, il ne faut pas déconner. Pas non plus un taré. Je vais lui donner un petit truc. Les Goss d'abord, bien entendu. En tout cas, dans un jeu vidéo, ok. Dans la réalité, je sais pas si je donnerais ça aux gosses, mais dans un jeu vidéo, je peux le faire. Ça va, c'est pas de la vraie nourriture, c'est des gosses virtuels, donc je peux le faire. Par contre, dans la vraie vie, est-ce que je donnerais de la bouffe aux gosses avant de me nourrir moi ? Non, je crois pas, moi. Ouais, ouais, je suis quelqu'un de super sympa. Tant que ça reste un jeu vidéo, je suis sympa. Déjà, une pile. Bon, je vais donner de la bouffe à Clem et à Duck, et la deuxième. Maintenant, je vais peut-être en donner à Carly, mais je suis sûr qu'elle en veut pas, cette conne. Elle me dira, non, je veux pas, j'ai pas faim, tatatatata. On va tester. Oh, c'est bon, elle a accepté. Bon, maintenant, les piles. Tiens, je vais lui donner, je vais lui donner, mais elle saura pas les... Je vais lui donner les piles, mais elle saura pas du tout les mettre. Et un deuxième. Bah non, elle y arrive pas. Elle y arrive toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Sérieux, quoi. Vraiment, les mecs, ils ont dit, tiens, on va faire... On va faire de la merde, là. Qu'est-ce que t'en dis ? Hop, là. N'importe quoi. Et voilà, c'est fini. Elle n'était pas cassée. My producer's telling me we have to get off the air now. Steve. W-A-B-E wishes you and your loved ones. God bless you all. Hey, Carly. That radio sign-off didn't sound too good. Est-ce que t'es ok ? I'm fine. Alors d'accord. You don't have to be. It's traumatic. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Carly a remarqué votre inquiétude. Et des fois, il y a marqué... Un tel se souviendra de ce que vous avez dit, un tel. Mais le problème, c'est qu'ils se souviendront de que dalle, puisqu'ils vont crever deux secondes après. Donc c'est un peu débile quand ils balancent ce genre de trucs. Encore une fois, ce jeu est loin d'être parfait. Niveau jeu, niveau tout ce que vous voulez, c'est loin d'être parfait. Et c'est clair que des fois, ça part un peu en couilles. Ça raconte des trucs un peu chelous, quoi. Bon, maintenant que j'ai discuté avec un peu tout le monde, je vais parler avec Lily. C'est parti en fronte de mon peuple. Je n'ai pas besoin de ce truc, d'accord ? C'est difficile d'être en charge d'être en charge de la vie des gens sans que vous débrouiller. Et cette violence avec mon père, ça n'a pas aidé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a une condition de l'esprit. Il prend des tablettes de nitroglycerin très régulièrement. Je vois des des attacques que il ne peut pas y aller à l'hôpital. Oui, ça n'est pas vraiment une option là-bas. Je suis juste pour qu'il s'assure de l'esprit. Vous êtes ici ? Je travaille à Warner Robins, l'air force base. Oui, je sais. Pilot ? Non, juste mechanical admin stuff. Je travaille avec des gens de chitheads et bureaucrats all day. Sometimes à plane, si j'ai lutté. Vous ? Je travaille à UTA. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, quand vous êtes arrivés à la pharmacie ? Wow. Ah, fuck you ! Yeah, he doesn't mean it. It's just that... Yeah. No. We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. Hell, barely seems like you can. It's just his way. Don't make him the reason everything's screwed. Where's her mom ? Savannah, I think. Oh. You guys aren't together. Oh, uh, no, I'm not her dad. I found in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. Was anyone here when you guys got here ? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay ? Yeah. I'm fine. Did you know anybody here ? Yeah. The owners. They were, uh... We were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. What do you think about all this ? What is there to think ? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more, more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him now. Okay. Parler à Lily. Lily. Pourquoi tout le monde pense que Lily est le père de Clem ? Ils se ressemblent tant que ça, franchement. Même si, franchement, de ce que j'ai vu sur la photo, c'est vrai que le père de Clem ressemblait à Lily. Maintenant, la photo... Si, si, je pense que... Il ressemble assez à Lily. Euh... Bon, bon, on va faire évoluer un peu les choses. On va rentrer dans le bureau. Attends. Ouais, non, c'est bon. On va rentrer dans le bureau, et puis on va pouvoir encore une fois discuter avec Clem. C'est parti. Ouais, je veux être honnête avec Clem. Je veux pas lui dire de conneries, de bullshit, comme quoi... Je veux dire, je dirais que j'ai tué des gens et tout. Par contre, il y a un truc que je veux changer. On n'est pas obligé de tuer Lily à la fin. Parce que Lily, bon... Il meurt, quoi. On va pas... On n'est pas dans un Last of Us. Lily, il meurt. Il survit pas à tout. Il défonce pas tout, d'ailleurs. C'est pas genre Lily qui réussit à massacrer tout le monde. Bon, puis il est pas aussi costaud que... Malgré qu'il est plus jeune que Joel, parce qu'il a une trentaine d'années, il avait quoi, 38 ans ? Un truc comme ça. Il est pas aussi puissant et costaud que Joel. Jojo, il est tout puissant. Il est costaud, il a des muscles. Il en peut plus, quoi. Il défonce des mecs, y'a pas de soucis. Lily, c'est un type normal, ni trop costaud, ni trop maigrichon. Et donc, lui, il peut pas s'amuser à survivre à tout, à défoncer tout le monde, à massacrer Pierre-Paul-Jacques. Il a besoin des autres. Il peut pas s'en sortir tout seul, bien entendu. Il a besoin d'une équipe. Un peu comme le héros de The Walking Dead. D'ailleurs, le héros de The Walking Dead, il se pose plein de questions. A chaque fois, il se dit, putain, je peux pas m'en sortir tout seul. Ça, je l'ai remarqué pendant un moment dans The Walking Dead. Il se passe quelque chose d'assez horrible. Il se passe plein de trucs horribles, de toute façon. Je parle de la bande dessinée. Et le héros, je crois que c'est Carl. Non, c'est Rick. Ou Richard. Ou Rick Richard, un truc comme ça. Et il se dit, à un moment donné, il reprend conscience. Enfin, il se pose des questions. Et puis il se dit, merde. En fait, je me rends compte que j'ai besoin des autres. Parce que sinon, je suis dans la merde. Il y a des tonnes de zombies qui essaient de l'entourer. Et il se rend compte qu'il a besoin des autres. Et qu'il peut pas faire son truc solo. Et moi, c'est ça qui est important dans The Last of Us. Et c'est ça qui est bien dans The Last of Us. C'est ça qui est bien dans The Last of Us. The Walking Dead, pardon. Le jeu vidéo. Et la bande dessinée. C'est que le mec comprend bien qu'il peut pas s'en sortir tout seul. Je comprends pas pourquoi c'est... Pourtant, c'est un truc logique. C'est un truc con. Pourquoi ils font ça dans The Last of Us ? Pourquoi ils font en sorte que le mec s'en sorte tout seul. Qu'il défonce tout tout seul. Avec Ellie dans les bras. Comment ils peuvent oser faire ce genre de truc ? Surtout que... Pour faire le jeu The Last of Us, il y a besoin de beaucoup de monde. Il y a besoin d'une tonne de personnes. Tu peux pas faire ça tout seul. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, sauf les japonais peuvent réussir à faire des trucs tout seuls. Mais eux, ce ne sont pas des êtres humains normaux. Ils sont au-delà de... Ils sont tout en haut, les mecs. Ils sont tout en haut. Donc, ils peuvent faire des trucs tout seuls, d'une puissance assez faramineuse. Enfin, je dis qu'ils ont besoin d'une équipe. Enfin, bref. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas t'en sortir tout seul. Voilà. Et je comprends pas pourquoi c'est comme ça dans The Last of Us. Pourquoi juste Ellie et Joel massacrent une tonne de types à eux tout seuls. Alors, je sais que c'est le gameplay avant tout. Mais faut pas déconner. Je suis sûr qu'ils pouvaient trouver quelque chose pour rendre l'histoire un peu plus crédible. Pour rendre le truc un peu plus crédible. Faut pas déconner non plus. Mes parents arrivent ici en espérant de survivre. Mais il semble qu'un d'entre eux a entendu combien de choses que mon père était. Je suis essayé de être un héros, peut-être. Ou un protégeur, au moins. Et tu meurs très rapidement. Tu meurs pas de vieilles. C'est intéressant. Attends. Regardez. Est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ils auraient pu rendre la chose... Ils auraient pu rendre la chose un peu plus crédible avec le héros qui meurt à la fin. Surtout qu'on peut pas dire que The Last of Us, c'est une histoire à la... C'est une histoire, comment dire, légère. Légère. On peut pas dire que c'est quelque chose de léger. Et pourtant, la fin, on a l'impression que c'est léger, quoi. On a l'impression que c'est très léger, quoi. C'est tout ce qui a pu vivre. C'est ça qui est dommage. La fin... La fin est très légère. La fin, c'est... Genre, Ellie et Joël qui s'en sortent. C'est trop léger. C'est trop léger. Alors, elle sait pas mettre des piles, mais par contre, elle connaît beaucoup de choses. Mais franchement, c'est pas du tout un personnage débile. C'est juste cette énigme qui est complètement à chier. Mais c'est pas du tout un personnage complètement... Carly est un personnage, je dirais, même intelligent, en tout cas, normal, quoi. Y'a pas de soucis. Donc c'est pas une espèce de blonde complètement stubbée. Et ça, encore, c'est une... Ouais, on va dire c'est de la caricature, même si c'est... Ouais, bon, bref. Mais voilà, c'était juste une énigme débile. Une énigme à la con. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous était, ou que vous êtes liés à cette place ? Non. Je n'ai pas d'attiré les premiers noms pour une raison. Vous semblez comme un homme bonhomme, et la dernière chose que nous avons besoin est de drame là-bas. Vous avez cette petite fille à prendre soin, et... Regarde, ne me fais pas mal sur ce sujet. Je n'ai pas envie de... C'est bon. Parce que si ce n'est plus long que quelques jours, et que vous êtes un détriment à la groupe, alors nous aurons un problème. Je vous entends. Je vais juste garder ça à moi-même. Je ne vous confie pas. Bien, vous mieux essayez. Je me suis gouré. Ce n'est pas du tout ce que je voulais marquer. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que je lui faisais confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal lu. Je te fais pas confiance, je te fais confiance, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, je n'ai pas envie de recommencer. Tant pis. Mais c'est complètement con. Je voulais dire que je lui faisais confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu le contraire. J'ai des soucis, moi. Par contre, il y a un truc qui est spécial, c'est que Clem récupère une photo de Lee. Encore une fois, c'est une espèce de pickpocket génial parce qu'à chaque fois, on ne voit jamais... Et je ne vois pas l'intérêt qu'elle ait récupéré la photo de Lee. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Qu'elle l'a récupéré puisque dans... A aucun moment, on la voit la récupérer. Un peu comme ce que fait... Euh... Ellie dans The Last of Us. Elle vole des trucs, mais on ne le voit jamais. Mais bon, on voit très bien que c'est une putain de voleuse à la con. Mais elle, elle a récupéré une photo de Lee, mais on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas à quel moment elle a fait ça. C'est bizarre. Quoi qu'elle ait resté longtemps dans cette salle. Donc, euh... Ouais. C'est un peu logique. Putain, tiens, je vais lui parler. Oui, je l'ai fait. Pouvez-vous faire ça plus ? Eh bien, je ne vais pas aller chercher. Je veux dire... Prends les plus dangereux. Je vais essayer. Bien. Vous avez entendu de Glenn ? Pas dans un petit temps. Je vais continuer à regarder. Ok. Que tu me dises, ouais... Glenn, c'est ta fille ? Ça aurait été plus logique. Mais comme Glenn était là bien avant... Donc, euh... Voilà. J'ai déjà ouvert ce truc ou quoi ? C'est 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 quoi ? Dès qu'on va se déplacer ce truc... Dès qu'on va déplacer le bureau, la caméra va se déplacer. C'est quoi ? 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 Ce n'est pas bon ? Non, ce n'est pas. Mais je pense que ça sera Pas la peine d'en parler maintenant. Ma mère est un docteur et mon père est un ingénieur. Ce sont bons. Qu'est-ce que c'est ton travail ? Je enseigne l'histoire et l'écriture et des choses comme ça. Comme les études sociaux ? Oui, comme ça. Tu n'as pas répondu à ma question. Ok, un peu plus. Non plus, je ne veux pas répondre à des questions. Pourquoi ne veux-tu parler de ta famille ? Ils te mentent ? Ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que le joueur peut répondre. Ça, c'est bien. Le joueur peut éviter de répondre, ou alors il peut répondre. Ça, c'est assez frustrant quand tu vois Joël qui n'a pas envie de répondre à une question. Ça fait chier. Oui, je veux beaucoup comparer ce jeu à The Last of Us. J'auraisист pu-le manager sa partie fucking de reading The Last of Us. Pourquoi ? Du courant ? Je rifle avec ma mère parfois. On n'a pas Emmanuel à entrée ennchnet, on n'a pas seulement affinché ! On n'a pas fangé �chheet la resinée. Oui, S'abit pas trop envie de comprendre pour la säga ! Alors, j'ai eu des ennuis, mais garde-le pour toi. I, uh... ... je... je suis en guerre une fois. Et ce qui a eu lieu? Et ça s'endit vraiment mal, et après ça, je n'ai pas la possibilité de parler à ma famille. C'est trop triste. Voisons-le partir cette chose. Y a... Y a... Y a... Aouh ! Est-ce que t'es bien ? J'ai blessé ma main ! Est-ce que t'es blessé ? Un peu. Je vais te trouver un bandage. C'est ouvert, mais peu importe. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il y a ? Attends. Qu'est-ce qu'il y a l'air ? Tu as un bon petit coup sur l'autre côté. C'est là où ça le fait le plus. Nous avons besoin d'un bandage pour ça, je pense. C'est une infection peut être un problème maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? C'est juste difficile pour un docteur pour un petit peu. Nous devons vous garder en forme de tête. Comment si je presse ici ? Aouh ! Un grand ou un petit ou ? Un petit ou ! Un petit ou ! Un moyen ! Ça fait mal quand je fais ça ? Un petit... Pas trop. Tu es sûre ? Oui. Euh... Ouais bon, d'accord. Ok, ça n'est pas brûlé. La télécommande va nous servir à quelque chose, je la récupère. C'est le remote de mon père. Ça ne sera pas pour regarder la télé, bien évidemment. Mais avant, on va récupérer les pansements dans la pharmacie pour... On va arrêter de jouer avec son bobo. On va la soigner, une bonne fois pour toutes. C'est bon. On va regarder la tête. On va regarder la tête. Comment ? Ça fait mal. On va voir si on peut faire quelque chose. On va mettre cette couche en couche. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment est-ce que vous pensez ? C'est bien. Merci de la fixer. C'est de l'avoir réparé. Je vais essayer. Bien. Je vais continuer à regarder. Arrête de balancer des discussions à répétition. Je crois que c'est terminé. Je n'ai plus rien à faire ici. Ça a rien de parler à Clem. Elle va me dire toujours la même chose. Allez, on se casse de là. Tu veux aller à la drogue avec moi ? OK. Oui ? Oui ? Tu n'est pas mal, c'est ? Je... Pourquoi m'a dit ça ? C'est la femme qui dit que tu as tu as tu as tu as. Est-ce que c'est parce qu'il était une des choses qui t'entendent tu ? Non, il n'était pas. Oh. Est-ce qu'il était mauvais ? Il était. Putain, il fait chier. Je pense que ça sert à lui parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Par contre, j'ai vraiment fait le coup. Je ne voulais pas dire à Arcarly que je n'avais pas confiance en elle. C'est complètement con ce que j'ai fait. Je ne peux pas si on peut... Hey, c'est Glenn. Et, uh... C'est un peu dans la jamme ici. Uh, petite fille, si tu es là, si tu es là, peux-tu mettre ton père sur le téléphone ? Ou sur le talkie, ou quelque chose ? C'est lui. 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 Oui, j'ai eu, j'ai eu une chance d'acheter des supplies pour le groupe. Et un peu de rome en ont ont eu. Je me suis hideur ici, mais ils ne vont pas partir. C'est quoi ? Glenn est tombé sur le moter. Hey, Glenn. Nous allons parler et nous envoyer un groupe pour venir vous, ok ? Bien. Je vais rester en train de tout ça. C'est bon. Je vais rester en train de faire ça jusqu'à ce que nous devons revenir, ok ? Je vais prendre le bonheur. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que Doug n'est pas très bien sur les zombies. Et tu as une famille ici. Je vais prendre Carly et son dédeyeur dans le moter, gérer Glenn et aller ici comme vite que je peux. Si c'est ce que tu veux faire, quelqu'un a besoin de. Oui, je suis là. Bon. Ce n'est pas trop mal là, maintenant. Je me laisse savoir dès que tu veux aller. Je peux utiliser un jog. Ok, ok. Ah, merde ! Qu'est-ce que c'est ? Bon. Attends. Hey there. Non. Je devrais retourner à ça. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah. I will. Ouais, tiens. C'est ça que je voulais lui dire. J'aurais dû lui dire merci. Ça m'énerve. C'est con. Non, on va sortir un petit coup. How are we doing ? Good. Want to go have a look around outside ? Let's have a look around. Ok. C'est parti. Et dès qu'on arrivera au motel, c'est à ce moment-là que je stopperai cet épisode. I think I'm going to be sick. They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck ? I think it might be more than a couple of days before all this gets sorted out. Yeah. I think so too. We better keep it down out of here. Yeah, and that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. Ok, ok. Ici. Look at the one trapped over there. Better him than us, huh ? Oh, shit. Putain, il a une bonne vue. What ? Do you know that guy ? Kind of he has a familiar face. Ah, you're from around here, huh ? Could be anybody, you know ? They start rotting and get all cheat up and... Shut up, Doug. You're from around here, huh ? You're talking about my brother, Connor. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it would be worth it. I'll see what I can find. You're from around here, huh ? Yeah, that, normalement, if we go out and we don't have the photo, there's a way to prove that it's him. But, like, I'm going to go out directly to the store, so I can get directly the photo. Yeah. Mine de rien, when I talk, but... Vu que Lee, il sort, il fait des tas de trucs, il reste longtemps dans le magasin, je pense que Clem a pu récupérer la photo assez facilement. Je pense que c'était pas très dur de rentrer dans le bureau et puis de récupérer la photo, quoi. C'est pas comme avec Ellie qui récupère des trucs en claquant des fesses, quoi. Je veux dire, en pleine action, il y a des types qui veulent la tuer, elle réussit à récupérer un robot, hop là, dans sa poche, et puis hop, elle se casse. Non, là, elle a largement le temps de récupérer une photo par terre, quoi. Même si je comprends pas trop l'intérêt. Elle a pas récupéré les photos de ses parents, mais elle a récupéré la photo de Lee. Bizarre. J'ai pas compris le délire. Par contre, cette photo nous permet de faire une... Soit de garder un lien avec Lee, dans la saison 2, soit de briser ce lien avec Lee. Vraiment de casser avec Lee, de dire, Lee, c'était du passé, maintenant, j'en ai plus rien à foutre de sa gueule. Et ça, je trouve ça vraiment génial, de la part de développeur, d'avoir fait ça. Parce que c'est vrai, il est pas obligé d'être attaché à lui, hein. C'est pas une obligation. C'est débile. Donc, c'était juste un type comme ça, hein. Euh, attends. Je l'ai observé, c'est bon. C'est bon. Ce gars, là, il a les clés. Comment peux-tu être sûr ? J'ai trouvé ça dans l'office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right ? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. On va lui parler. On va lui parler. Tiens, je vais essayer un petit truc à la con. On est tous étranges, Coco. Tiens. C'est un truc à la con. 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 C'est un truc à la télé et électronique. Vous avez essayé d'essayer 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 ? J'ai dit, mais c'était trop risqué. Et puis un truc à la conne. Et ils ont essayé. Et ce qui s'est passé ? Je pense que c'est la plupart des gens que tu vois wandering autour de là. Je pense que tu peux faire quelque chose d'essayer ? Tu sais ce que je peux faire ? Qu'est-ce que c'est ? C'est universel. Je peux le programme pour travailler avec ces téléphones dans la rue. Qu'est-ce que c'est mon tour ? C'est quoi c'est mon tour ? J'ai eu quelques d'entre eux pour prendre compte. Mais pas assez. Par contre, c'est clair qu'on est pas dans un... On est pas dans un Dead Rising. Les zombies en a pas des tonnes et des tonnes. Je trouve ça ridicule d'ailleurs qu'il y en ait autant dans un Dead Rising. Je trouve ça complètement con. C'est le but du jeu, mais je suis pas du tout dedans. Quand il y en a trop, ça devient stupide. D'ailleurs, le but du jeu n'est pas de se prendre au sérieux, mais en même temps, il se prend au sérieux. C'est spécial. Ça se prend pas au sérieux, en même temps, ça se prend au sérieux. J'aime vraiment pas ce genre de jeu. C'est pas avec ce genre de jeu que tu vas me donner envie d'acheter une Xbox One. Ça, c'est clair. Bon, je crois que c'est un peu terminé ici. Maintenant, il faut atteindre la brique. Il faut ouvrir la grille. Il faut prendre la brique et la briser. Mais ça, il faudra le faire quand Glenn... Quand Glenn reviendra. Je vais essayer de le reparler. Tu penses qu'on est en sécurité ? Rentrer. Des trucs comme la télé. Comme la télé. Comme la télé. Tu me t'en. Non mais t'as raison, c'est un connard. Non mais t'as raison, c'est un connard. Euh... C'est tout. J'ai un peu fait le tour pour pouvoir se barrer de là. Et rejoindre Glenn. Glenn. Glenn qui prend beaucoup trop de risques. Pour des gens... En tout cas, dans la BD, c'est abusé. Il prend beaucoup trop de risques. Pour des gens... Qu'on n'a rien à foutre de lui. Je trouve ça abusé. Bon après, il sera sa petite famille par la suite. Ça, ça sera bien. Attends. Non, je ne vais pas leur parler. C'est bon. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vais aller parler à... Tiens, c'est quoi ça ? Ah, c'est des cartes de... Je suis con. Je vais aller parler à Carly. Et on va se retrouver... Comment on appelle ça ? Au magasin... Pas au magasin... Au motel. Donc c'est parti. On va pouvoir partir au motel. On va pouvoir partir. On va pouvoir partir. On va pouvoir partir. ед Jésus-Christ, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. And voilà. La sauvegarde est terminée. Bon, c'est clair qu'on n'est pas dans un disaster. La skin des personnages se répète un peu. On peut voir qu'il y a des zombies qui portent tous le même manteau. C'est assez spécial. En plus, ils portent des manteaux. Comment on appelle ça ? Des manteaux de lycéens. Je ne sais pas comment on dit ça. Des manteaux de sport. C'est ce genre de manteau que les mecs portaient dans des lycées ou des trucs pour représenter... Je ne sais plus. Enfin, des manteaux américains bien spécifiques. C'est le genre de manteau que portent des lycéens ou des lycéens sportifs ou des connes comme ça pour représenter leur équipe. Je dis peut-être que des connes. Il y en a une tonne et ici, ils portent tous le même manteau. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est comme ça. Les mecs, ils font avec les moyens du bord. D'ailleurs, je ne sais pas si ce jeu a eu un succès au point d'avoir un peu plus de moyens dans la truc. Parce que malgré qu'il a été récompensé un petit peu, je crois que c'est Game of the Year ou je ne sais quoi. Malgré qu'il a été récompensé, je veux dire pour les nouveaux jeux, par exemple... Pour les nouveaux jeux, pour The Walking Dead saison 2 et pour The Wolf Among Us. Les jeux sont un peu plus beaux. Enfin, pour Among Us surtout. Pour The Walking Dead saison 2, bon, ce n'est pas super. Mais The Among Us est vraiment très beau. Mais en même temps, ce ne sont pas des jeux qui sortent direct doublés, sous-titrés. Ou même doublés, enfin surtout sous-titrés en français. Ça, c'est un peu scandaleux. Surtout qu'ils se vendent... Ils se vendent... Voilà, comme ça, ils se vendent en VO. Je veux dire, sur le PSN, c'est vendu comme ça, à l'arrache, en VO. Tiens, vas-y, débrouille-toi. C'est vendu en France, quoi. Les mecs, ils n'ont aucun respect. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... Je ne sais pas comment ça se passe, mais les mecs ont l'air vraiment très indépendants, quoi. Je ne comprends pas. Il n'y a pas un moment donné où ils ont plus d'argent pour leur permettre de faire en sorte que le jeu soit au moins... Sort directement sous-titré en VF, quoi. Je ne sais pas, c'est spécial, quoi. Merde, quoi. Au moins sous-titré en VF, je ne demande pas grand-chose, quoi. Même si, bien entendu, moi, j'aurais préféré la VF, mais... D'un double HVF, mais au moins sous-titré en VF, quoi. Dès qu'il sort, bam ! Là, je suis obligé d'attendre. Il y a l'épisode 2 de la saison 2 qui arrive. Je suis obligé d'attendre un sous-titrage VF, quoi. Merde, quoi. Et moi, ça me casse les couilles, parce que c'est fait en plus par des amateurs, en plus. C'est ça qui me casse les couilles. C'est même pas des professionnels, quoi. Il faut attendre sur des gens passionnés, quoi. Merde, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Donc, ça me casse un peu les couilles. J'aurais enchaîné les épisodes si je pouvais me les choper sur le PSN et les avoir direct sous-titrés en français. On ne peut pas parler de mauvais doublages ou de bons doublages. Déjà, les bons doublages français, il n'y a qu'à regarder The Last of Us, ils sont tout simplement... Voilà, il n'y a pas de soucis. Forcément, The Last of Us, Naughty Dog a beaucoup plus de moyens, puisqu'ils font des jeux. Ça fait un moment. Mais eux aussi, tel-tel fait des jeux, il y a aussi un moment. Mais bon, ils sont concentrés sur ce type de jeux. Avec leur Sam & Max, ça fait longtemps. J'ai joué ça pendant deux secondes, j'ai très vite zappé ce truc-là. Un jeu aussi que j'avais joué à la démo, qui était encore une fois pas sous-titré du tout, qui était en VO, et puis vas-y, débrouille-toi. Et ça fait un moment que ça dure, quoi. Ils ont fait Retour vers le futur. Pour le coup, je préfère... Bon, c'est peut-être de la nostalgie ou je ne sais quoi. Pour le coup, je préfère largement le film Retour vers le futur que le jeu. Il faut dire, je dis ça, mais en fait, je n'ai jamais joué au jeu. Donc, c'est un peu con ce que je dis. Mais le jeu ne m'inspire pas, quoi. Surtout quand tu connais Retour vers le futur, doublé en VF, avec un doublage génialissime, avec Marty qui est à la voix de Roger Rabbit, c'est trop excellent. Et que là, tu vois le truc en VO, ça ne te met pas dedans, quoi. Ce n'était pas du tout dedans. Surtout que le mec, dans le film, il est plus intrépide. Là, c'est juste un mec qui marche comme ça. Bref, ce n'était vraiment pas dedans. Mais alors, pas du tout, quoi. Je ne sais pas s'il y a des saisons dans Retour vers le futur, s'il y a plusieurs saisons de Retour vers le futur, ou s'ils se sont arrêtés. Oui, je ne sais pas, c'est bizarre. En tout cas, je n'ai vraiment pas envie de jouer à ce jeu-là. Retour vers le futur, je n'ai pas du tout envie de jouer à ce truc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais The Walking Dead, ça, c'est clair que... Et encore, ce n'était pas gagné. S'il n'y avait pas eu Clémentine, héroïne de la saison 2, jamais je n'aurais touché à ce truc. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et à plus pour une prochaine vidéo de The Walking Dead. L'épique.